Je vous cache pas que j'avais un petit peu peur avec cette histoire de couvre-feu que le film Adieu les cons de Albert Dupontel soit reporté. Mais visiblement ça n'est pas le cas, il sort bien cette semaine en salle et ça déchire. Hey, 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 salut à tous, bienvenue dans le Cineclem, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo critique. Et il s'agira du film Adieu les cons réalisé par Albert Dupontel avec Albert Dupontel au casting mais également Virginie Epira et Nicolas Mariet. Et ce film incroyable, il parle de quoi ? Adieu les cons nous raconte l'histoire de Sustrapé qui apprend un jour qu'elle est malade et que le temps lui est compté. De ce point là, elle décide de partir à la recherche de l'enfant qu'elle a abandonné 15 ans plus tôt et croise sur sa route un homme en plein burn-out et un aveugle archiviste. Alors ce film je l'ai vu il y a quelques mois lors d'une soirée organisée par le cinéma juste à côté de chez moi. J'y suis allé mais alors avec absolument aucune attente, je n'ai rien contre Albert Dupontel, c'est un très bon acteur, c'est un très bon réalisateur, il fait de très bons films qui sont esthétiquement et narrativement très très beaux. Mais c'est pas le genre dont je raffole le plus, voilà, il n'entre pas mes nuits. Et bien figurez-vous que je suis allé au cinéma voir Adieu les cons sans avoir vu ni l'affiche ni la bande-annonce parce que c'était pas sorti encore à l'époque, qu'est-ce que je me suis marré, vraiment. Et je vous cache pas qu'avec le cinéma français actuellement, je me marre pas mal. Et en plus c'est vrai, je trouve qu'en ce moment la majorité des films français qui sortent en salle sont excellents. Mais celui-ci, c'est un rang au-dessus. Je vais pas vous spoiler mais je vais quand même le remettre un petit peu dans le contexte, l'histoire de Adieu les cons commence par une mauvaise nouvelle. On apprend dès l'introduction que le sort du personnage de Virginie Effira est selé. Suite à ça, on y découvre le personnage campé par Albert Dupontel qui, on va pas se mentir, a envie de se foutre en l'air. Pour vous dire, moi qui suis pas un grand fan d'Albert Dupontel, tu m'en mets de voir un film qui au bout de 15 minutes te présente deux personnages en dépression, bah ça me faisait pas spécialement rêver. Mais c'est comme ça, c'est l'introduction, c'est l'installation des protagonistes, les personnages qu'on va suivre pendant tout le récit, et bon bah écoutez, ça se passe mal. Puis le personnage de Dupontel lâche un coup de feu, et ce coup de feu a été pour moi le début d'un autre film. Même si le fond du métrage est dramatique, la forme et tout ce qui va en suivre est burlesque, drôle et... bref, j'ai pris mon pied. J'ai pris mon pied, c'est pas ce que j'avais écrit, mais bon, j'avais écrit jouissif, mais c'est pareil. Mais vous dire que c'est Albert Dupontel et Virginie Effira qui m'ont fait marrer, serez-vous mentir ? C'est pas vrai. J'adore ces personnages, j'ai adoré leur prestation, Virginie Effira, mais elle est éblouissante, elle est magnifique dedans, c'est un rôle qui mérite pour moi énormément de récompense, mais je vous cache pas que c'est un tout autre acteur qui m'a fait rêver. Et on va pas se mentir, si vous avez vu le film, vous le savez très bien, que le personnage non-voyant encampé par Nicolas Mariet, c'est... meilleur personnage de 2020. Et pourtant un non-voyant sur le papier ça peut être un peu délicat, mais au contraire, on ne rigole pas d'eux, on rigole avec eux, et ça fonctionne à fond. Et c'est fou de se dire que le film narrativement est premier degré, et que toutes les vannes autour du personnage non-voyant, ben elles sont poussées à l'extrême, c'est-à-dire que là Dupontel il a poussé le curseur de la vanne et il s'est dit, on va se moquer, mais à fond. Et en plus je me corrige, c'est même pas les protagonistes qui se moquent de ce personnage, c'est lui-même, avec son handicap, qui fait des choses dans le film, je vais pas vous dire quoi, mais qui nous font rire. Qui nous font rire, bien entendu, par rapport au contexte. Et ce qui est drôle, c'est que les autres protagonistes qui entourent ce personnage oublient l'handicap justement par rapport au contexte, par rapport à l'action du film, et ces petits moments où ils oublient l'handicap, et bien ça crée des scènes hyper humoristiques, où le personnage non-voyant n'arrête pas de s'interroger et d'interroger les personnes autour de, qu'est-ce qui se passe, nous en tant que spectateur on voit le film, lui il le voit pas, donc il est constamment dans l'interrogation, et nous bah, on est mort de rire. Et encore une fois, si tu as vu le film, meilleure scène du film, la séquence avec la voiture, j'en dis pas plus, mais la séquence avec la voiture et le non-voyant, c'est du génie. La salle entière explosée de rire à chacune de ses répliques, à chacune de ses actions, je pense que c'est impossible pour vous d'aller voir ce film et de rester calme et silencieux, c'est impossible, la salle va exploser de rire, il faut vraiment que vous alliez voir ce film. Et ce qui est fort et délirant dans ce film, c'est ce trio, c'est cette association de personnages qui, sur le papier, n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres, ils ont pas les mêmes problèmes, ils ont pas les mêmes indications, ils ont pas le mommage, et pourtant, ils sont ensemble. Et la précipitation, les actions, les scènes, tout ce qui se passe autour de ce trio, bah, font la magie du film. Alors, y'a rien à dire, Dupontel, en tant que réalisateur et en tant qu'acteur également, il excelle dans le genre de la comédie, mais également dans le genre dramatique. Tout s'enchaîne de façon étrange, on rigole très fort, ensuite on est triste, à un moment on pleure, ensuite on rigole, on n'anticipe rien, et le film se conclut de façon magistrale. Imaginez une recette de cuisine cinématographique où le film serait burlesque, comique, dramatique et l'air moyant, bah, ça donnerait quoi ? Adieu les cons, de Albert Dupontel. Cette phrase-là, je vous avoue, je l'avais un petit peu préparée. On rigole et on pleure, et pourtant, ça fonctionne ensemble, c'est-à-dire que tout est harmonisé, et tout va de sens dans ce film. Visuellement, ça claque, le montage va à 200 à l'heure, c'est hyper bien pour 1h27, je trouve ça, mais excellent, la durée du film est parfaite. On y trouve bien entendu une bande originale qui rappelle les autres films de Dupontel, mais également cette colorimétrie, qui est donc sa marque de fabrique, qui ressemble un petit peu à Jean-Pierre Jeunet, tout ça. Bref, c'est du Dupontel pur et dur, et c'est excellent. J'ai dit excellent, et pourtant j'avais écrit délicieux, donc oui, oui, c'est un film absolument délicieux. Le cocktail est dingue, et s'il vous plaît, n'allez pas voir les bandes-annonces. Même si je vous ai mis quelques extraits dans cette vidéo, ce qu'on voit actuellement dans les petits extraits qui passent en télévision ou sur YouTube, ben, il dévoile très certainement pour moi les meilleurs gags du film, donc si vous pouvez éviter de regarder la bande-annonce, ben, c'est le top. J'arrête de faire l'idio, mais sans blague, ce film-là, ne vous gâchez pas le plaisir, c'est-à-dire que moi, au moment, je l'ai vu, il n'y avait pas encore l'affiche du film, il n'y avait pas encore les bandes-annonces, c'était un truc où j'étais absolument vierge de tout. Je ne sais pas si c'est ça qui a peut-être bonifié le film, l'a peut-être amplifié, l'a peut-être rendu meilleur, mais en tout cas, ça a été une vraie surprise de A à Z, donc ne vous gâchez pas ce plaisir-là et foncez les yeux fermés, oula, non, ça, c'est une mauvaise vanne, foncez voir ce film, c'est excellent. Et on va quand même le dire, le cinéma n'est pas mort et le cinéma français encore moins. Alors oui, effectivement, il y a un couvre-feu à 21h qui fait que, ben, les cinémas sont en train de fermer et qu'on ne peut pas y aller le soir et que des gens très certainement travaillent la semaine, mais le cinéma est également ouvert le week-end, le samedi, le dimanche, voilà, si vous avez un moyen, un creux de prendre dans votre journée, votre week-end 1h27, ben, croyez-moi, ça en vaut la peine. Ne serait-ce que dans les films français que vous avez actuellement en salle, Il y a 30 jours max de Tarek Boudali dont j'ai fait la critique, vous pouvez la voir sur ma chaîne, c'est un tout autre genre de comédie, mais ça fonctionne à fond aussi. Je vous recommande également ce magnifique film d'animation dont on n'a pas trop parlé et pourtant il est excellent, je l'ai vu deux fois, ça s'appelle Joseph, c'est réalisé par Aurel et ça raconte l'histoire vraie de Joseph Bartoli, un dessinateur qui était présent au cœur de la guerre civile d'Espagne et c'est absolument génial. Et je vais encore faire ma promo, j'ai réalisé une interview du réalisateur et de l'équipe du film et vous pouvez trouver ça bien entendu sur ma chaîne YouTube. Oh, et c'est pas fini, il y a également le film Miss de Ruben Alves qui sort le même jour que Adieu les cons au cinéma, donc si vous avez l'occasion de le voir, allez-y, c'est un film qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui veut devenir Miss France et c'est original et c'est top et en plus de ça, j'ai eu la chance d'assister à la conférence de presse avec l'équipe du film dont le réalisateur et les acteurs et le fait de connaître la conception tout autour de ça, ben, ça a bonifié mon avis sur ce film-là, voilà. Et je pense que je vais m'arrêter ici parce que vous avez énormément de choses à voir au cinéma, vous avez d'excellents films français, le cinéma ne s'arrête pas à Marvel, à Star Wars et au Blockbuster, vous avez réellement de très très bons films au cinéma actuellement. Conclusion de cette critique, Adieu les cons de Albert Dupontel et la comédie à voir absolument cette semaine, c'est dramatique, c'est émouvant, c'est burlesque, c'est comique, c'est absolument tout, vous allez passer 1h27 de folie, c'est à mourir de rire et c'est horrible ce que je veux dire mais je veux absolument voir une suite, un préquel ou un spin-off sur le personnage non voyant qui est pour moi meilleur personnage de l'année, meilleur personnage de la décennie, voilà, c'est dit. Et précisons quand même un tout dernier truc avant de vous laisser, ce film-là est une des meilleures comédies françaises de cette année, il y en a quand même une au-dessus qui pour moi est indétrônable et qui est numéro 1 et qui sort dans quelques semaines, voilà, je vous laisse un indice, je vous laisse chercher, on en parle dans quelques semaines. Et voilà, cette vidéo se termine là pour aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram, à vous abonner, à activer la petite cloche, à mettre un petit pouce bleu et un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, je lis tout le monde et réponds à tout le monde et je pense que je vais vous laisser ici, je vous embrasse, je vous aime et vous dis à très très vite dans le Cineclem, ciao !